Bonjour et bienvenue à IMT Atlantique. IMT Atlantique est une des grandes écoles d'ingénieurs généralistes françaises qui appartient au groupe de l'Institut Mines Télécom. Elle est répartie sur trois campus, sur trois grandes métropoles de l'Ouest, à Brest, Nantes et à Rennes, et rassemble près de 2000 élèves, dont 1400 élèves ingénieurs et 300 doctorants. Elle a pour ambition de conjuguer à la fois les trois transitions numériques, énergétiques et environnementales pour favoriser à sa manière la transformation de la société de demain. Les nombreux travaux sur ces trois transitions permettent à l'école d'avoir une très grande visibilité, notamment à l'échelle nationale, où elle est classée cinquième dans le groupe A+, du classement de l'étudiant, mais également à l'échelle internationale, avec de nombreuses collaborations, par exemple, dans la transition énergétique sur ses travaux, sur la filière nucléaire, via son laboratoire SUBATEC. Bienvenue à SUBATEC, un des départements de recherche de l'école. Je suis Julie Champion, enseignante et chercheuse. Le département de recherche est un laboratoire mixte, constitué de personnel du CNRS, de l'Université de Nantes et de l'IMT Atlantique. Et nos recherches vont de la recherche de physique fondamentale jusqu'à de l'application autour des thématiques de la santé, de l'environnement et de l'énergie. La filière nucléaire, c'est une filière qui accueille environ une vingtaine d'étudiants chaque année. Les étudiants choisissent cette thématique pour avoir des notions, évidemment, de physique nucléaire et de pouvoir aller un peu plus loin sur les applications de l'atome. Évidemment, des applications dans le domaine de l'énergie nucléaire, mais aussi de la santé. Il y a énormément de sujets différents et de disciplines autour de cette thématique. Ce n'est pas simplement de la physique, mais on va aborder aussi des sujets autour un petit peu de chimie. Certains vont faire un peu d'économie, des facteurs organisationnels et humains. Donc, on se rend compte que c'est un système complexe. Je m'appelle Ossène Daeron, j'ai intégré IMT Atlantique en septembre 2020. Et cette année, j'effectue une spécialité dans le domaine de l'ingénierie nucléaire. J'ai choisi d'intégrer la filière d'ingénierie nucléaire parce que j'ai envie de travailler dans le secteur de l'énergie. Je pense que c'est vraiment un secteur d'avenir qui est avec beaucoup d'enjeux. Il va falloir passer des énergies fossiles aux énergies à bas carbone. Et à partir de ce moment-là, je me suis intéressée au nucléaire, puisque c'est une énergie qui met peu de CO2, qui soulève aussi d'autres questions, notamment la gestion des déchets. Et donc, je voulais avoir des connaissances un peu plus techniques sur ce domaine pour ensuite choisir, est-ce que je pars dans le nucléaire ou dans un autre type d'énergie ? Je pense que la filière nucléaire correspond à beaucoup de profils. Ça peut être notamment pour faire de la physique nucléaire, donc plutôt de la recherche et développement, ou encore de la gestion de projets, que ce soit dans le domaine du nucléaire ou de l'énergie de façon générale. Et enfin, ça peut aussi notamment être contrôler les centrales nucléaires d'EDF. Les étudiants qui suivent ces parcours à l'école ont différents types de débouchés qui s'offrent à eux. Ça peut être dans le domaine de la recherche. Certains continuent dans des doctorats ou dans les métiers liés à la recherche et développement, tout ce qui est lié par exemple à de la neutronique, de la thermohydraulique, ou dans la gestion de projets liés à des grands projets énergétiques.